Musique Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, il est l'heure du journal. Voici les principales articulations. Doubler les revenus des agriculteurs togolais grâce à la modernisation du secteur. Telle est la mission et l'objectif du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Peña 100. Programme examiné ce lundi avant sa validation en présence du Premier ministre Kami Selom Klassou. Et puis la commission affaires juridiques et judiciaires du Parlement de la CEDEAO présente ses rapports de l'année. Un exercice indispensable pour lancer les futures activités à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord, l'acteur cinéaste hollywoodien Djimon Hounsou a choisi le Togo pour l'avant-première de son nouveau documentaire « À la recherche du vaudou, des racines au paradis », un documentaire diffusé hier à l'hôtel de février. Et ce matin, c'est le chef de l'état fort et Sozinna Niazingbe qui a reçu la star d'origine béninoise. Son parcours avec Viviane Nsouvi et Esther Laclay. Djimon Hounsou, acteur et producteur béninois, est connu pour son rôle dans plusieurs films hollywoodiens. En séjour au Togo, il a échangé avec le chef de l'état fort et Sozinna Niazingbe sur la réalisation de son film documentaire intitulé « À la recherche du vaudou, la racine au ciel », qu'il a tourné au Bénin et au Togo. J'avais l'intention de créer des écoles de cinéma à travers le continent, dans différents pays dans le continent. Donc c'est une des conversations qu'on a eues. Vous savez, j'ai fait un documentaire sur le vaudou et ce documentaire, je viens juste de le finir, donc j'ai fait un test screening parce que je suis passé au Togo aussi et j'ai filmé un peu pour le documentaire ici aussi. Donc c'est pour ça que je suis passé pour faire une diffusion vraiment privée de mon documentaire, juste pour le tester. C'est dans le but de continuer ce documentaire que je suis là aussi. L'idée c'est de plus ou moins savoir comment on peut aider le Togo aussi à avoir une école de cinéma où on peut former les étudiants aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Je dirais plutôt plus aux Etats-Unis du fait que moi je suis à Hollywood et que ce serait bien de les envoyer être formés dans les studios de Hollywood. Ce film n'est que le fruit du parcours riche de ce dernier. A 13 ans, il s'établit à Paris et devient à 22 ans mannequin. Ses rêves grandissants, le béninois ambitionne de devenir acteur de cinéma. Sa carrière d'acteur débute en 1990, année au cours de laquelle il se rend à Los Angeles et gagne son premier rôle deux ans après. Son physique bodybuildé et ses origines africaines font de lui l'acteur parfait pour les rôles d'indigènes et de costauds. On témoigne ses prestations de combattants dans Gladiator en 2000, de détectives dans Le Bullet en 2002, deux soldats dans Frères du Désert, deux motards dans BK Boys en 2003 ou encore de Chef Tribal dans Le Berceau de la Vie. Très courtisé par l'industrie hollywoodienne, il figure de plus en plus dans les génériques de très grosses productions comme le drame Blood Diamond sorti en 2007. C'est la consécration totale. Il est nominé une seconde fois dans la catégorie « Meilleur second rôle » avec ce film dans lequel il a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio. Il devient ainsi le premier africain nominé aux Oscars. Originaire du pays du roi Beyonzan, le Bénin, pays dit de voudou, dit mon rounsou, veut à travers son talent faire connaître les richesses culturelles de l'Afrique dans toutes ses diversités. Il est né le 24 avril 1964 à Cotonou et à 46 ans, l'acteur a eu son premier enfant avec sa compagne Kimora Lee Simons. Il est également mannequin et réalisateur. Et parlons maintenant du Togo. Le pays est de plus en plus engagé dans la promotion et la valorisation de l'agriculture. Le secteur est en pleine expansion. Après le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire Peignassa, le gouvernement pense capitaliser les acquis établés sur une production à grande échelle avec la prise en compte du facteur climat. Le Peignassa est donc né. Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les acteurs étaient ce matin à l'Omé avec le premier ministre commissaire Lom Klaso pour valider le document. Le compte rendu avec Sergine Raimondo et Edem Soussopo. Entre 2010-2015, le Togo a considérablement amélioré sa capacité de production agricole. Le rendement annuel moyen du sous-secteur des productions végétales, par exemple, est passé de 3,12% durant la période de 2002-2007 à 3,55% entre 2010-2015. La croissance du sous-secteur élevage a légèrement progressé et la pêche a connu une augmentation de 4,75 millions de tonnes de poissons. Ces résultats sont le fruit du CNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, qui est arrivé à échéance en 2015. Il n'a pas atteint tous les résultats escomptés. Pour les dix prochaines années, 2017-2026, le gouvernement veut bâtir une agriculture moderne, durable et à haute valeur. Le programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle pignancent va donc démarrer. Les acteurs reçoivent ici le soutien du Premier ministre, comme Isselam Klasou, pour valider le document. Par rapport au résultat, il y a certaines cibles phares qui devaient être touchées. La toute première, c'est d'améliorer la croissance agricole. De l'ordre de 6 points, ça a été réalisé. Nous avons 6,6% de croissance agricole, avec une parfaite maîtrise de la sécurité alimentaire. Mais le plus important, c'est la consolidation de ces acquis. C'est pourquoi il était nécessaire de redéfinir un nouveau cadre de référence qui va s'appuyer sur les acquis des projets et programmes passés, mais qui se projettent dans l'avenir avec une ouverture d'un certain nombre de perspectives en lien avec le réchauffement climatique, la croissance démographique galopante, la pauvreté en zone rurale, la demande croissante d'emplois au niveau des jeunes, passés les questions de lutter contre la malnutrition en renforçant la sécurité alimentaire. Nous allons passer donc de 20% à 25% à l'horizon 2026, avec environ 150 000 emplois à créer en zone rurale. 750 milliards de francs CFA, c'est le montant à mobiliser pour réaliser cet ambitieux programme national d'investissement de deuxième génération. Le processus de son élaboration a été inclusif et participatif. Il faut dire qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional, nous avons été à l'élaboration et qu'effectivement aujourd'hui, nous sommes là à la validation. Il faut dire que pour que cet objectif soit vraiment atteint, il faut que les producteurs et les productrices changent de comportement, changent de mentalité. Et c'est pour cela que notre souci est que les fêtiers et les organisations paysannes se reconnaissent comme étant des acteurs du développement et qui se reconnaissent comme des entrepreneurs en miniature pour qu'on puisse vraiment profiter de tout ce cadre pour booster notre économie. Surtout la maîtrise de l'eau, parce qu'on ne peut pas atteindre cet objectif en restant la merci du ciel. Les effets néfastes du changement climatique et l'insuffisance des fonds alloués au secteur agricole ont poussé le Togo à changer de stratégie. Ceci pour pouvoir intensifier la production tout en prenant en compte le volet environnement. Pour permettre au secteur agricole de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance économique, le chef de l'État, lors de son message à la Nation, le 26 avril 2014, a fixé le cap de la nouvelle vision de l'agriculture à l'horizon 2030, basé sur trois principaux piliers stratégiques, dont celui de la modernisation de l'agriculture pour baliser la voie à l'essor des industries de transformation et la multiplication des petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises. Conformément à ces orientations, et s'appuyant sur une large concertation opérée auprès de l'ensemble des acteurs directs et des partenaires au développement, le Togo s'est doté en décembre 2015 d'une nouvelle politique agricole dont la vision à l'horizon 2030 est celle d'une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive et compétitive et génératrice d'emplois décents, durables, capable de réduire la pauvreté et la vulnérabilité, particulièrement en milieu rural. Il est fort encourageant de constater que le secteur agricole contribue aujourd'hui à hauteur de 32% du PIB réel et, avec son potentiel en terres cultivables, très important et diversifié, participe à près de 20% des recettes d'exportation. Il occupe plus de deux tiers des actifs togolais, ce qui dénote de son caractère irréfutable de principal créateur d'emplois. Le Togo a appris beaucoup du PNASA et va mettre sur pied des pistes innovantes pour surtout faire de l'agriculture un puissant moteur de développement. En tirant les leçons de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire 2010-2015, la stratégie actuelle de PNASA 2017 à 2026 reposera quant à elle sur la mise en œuvre d'instruments financiers, techniques et réglementaires visant à inciter les acteurs publics et privés à joindre les efforts pour valoriser les potentialités environnementales, économiques et sociales de notre pays. Cette nouvelle politique repose, entre autres, sur le développement des agropoles. Il s'agit de promouvoir dans le secteur agricole des zones où se développent des activités en rapport avec l'agriculture et de promouvoir la transformation pour une plus grande commercialisation. C'est une approche bien intégrée qui consiste à donner aux paysans ainsi qu'à d'autres acteurs impliqués dans la chaîne l'opportunité et la capacité à produire davantage, à transformer, à vendre, à exporter et à créer ainsi de la richesse dans l'intérêt de toutes nos laborieuses populations. L'objectif assigné au secteur agricole voudrait qu'il prenne toute sa part dans l'émergence du Togo et qu'il contribue en valorisant au mieux ses atouts et ses potentialités à l'accélération de la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en assurant l'inclusion sociale et le respect de l'environnement. Le PNASA va donc permettre de réaliser une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décent à l'horizon 2030. Le chef de l'État, dans ce sens, multiplie des initiatives en faveur du secteur agricole, en témoigne le récent lancement des travaux de création de la ferme agricole moderne égypto-togolaise, de la Matessi et la pose de la première pierre de l'Institut de formation pour l'agro-développement IFAD. L'élaboration de la deuxième génération du programme national d'investissement agricole qui couvre la période 2017-2026 a été faite dans un esprit de concertation et de partage. A la validation du PNASA, les partenaires du Togo ont essentiellement félicité le pays pour sa politique en matière agricole. Une politique qui permettra de faire du secteur un véritable moteur de développement et un secteur qui va nourrir son homme. Sergine Raimondo, EDEM, Soussopo. Aujourd'hui, plus de 98% des agriculteurs togolais pratiquent l'agriculture familiale. Le défi d'une agriculture industrielle est compétitive et réel et le gouvernement s'active pour améliorer la balance commerciale agricole de 25% et doubler le revenu moyen des ménages. L'idée est de contribuer à la réduction de la malnutrition à travers la lutte contre l'insécurité alimentaire et réduire de moitié le taux de pauvreté en milieu rural. Les dix prochaines années, le pays va tabler sur une production à grande échelle avec surtout la prise en compte de l'aspect climat. La stratégie du PNASA reposera sur la mise en synergie des actions du public et du privé. Les partenaires mesurent d'ores et déjà la portée du programme qui va rendre l'agriculture togolaise moderne, stable et parvenir en 2025 à un taux de croissance du PIB de moins de 10%. Nous, partenaires techniques et financiers, nous nous retrouvons parfaitement dans ce programme dont les axes prioritaires sont alignés aux objectifs de développement durable, ODD, et en bonne adéquation avec nos plans stratégiques respectifs. Nous encourageons les autorités à harmoniser et à rationaliser les initiatives dans le secteur. Par exemple, ce programme que nous devons analyser aujourd'hui pourrait voir les complémentarités avec le programme Agropole ou du moins ça n'est pas très bien articulé dans le document. De ce fait, nous nous permettons de rappeler également des chiffres. La population togolaise demeure très jeune, 75% des habitants de moins de 35 ans avec 23% des jeunes qui sortent des systèmes éducatifs tous les ans. Les femmes également ne sont pas en reste. Nous avons un taux de scolarité secondaire de 36,7% qui est assez faible comparé à celui des garçons. Donc, nous saluons les efforts du gouvernement qui s'est doté d'un plan stratégique national pour l'emploi des jeunes depuis 2015 et œuvre à finaliser sa stratégie d'équité du genre. La Nouvelle. C'est dans ce contexte que nous, partenaires du Togo, souhaitons insister sur la nécessité de bien intégrer les questions d'autonomisation des femmes et de l'emploi et l'employabilité des jeunes dans le Piansan. Le Togo, pays pionnier de la mise en œuvre du processus éco-op PDDA dans la région ouest-africaine sous la roulette de son excellence fort et sous Zimna Yassimbe, président de la République, a fait du secteur agricole le fer de lance de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition en le dotant des ressources budgétaires et d'un plan d'investissement de Pinyasa qui ont permis la relance de la production agricole du pays. Nous ne sommes donc pas surpris aujourd'hui que le Togo fasse encore preuve de leadership en faisant partie des pays en tête de peloton pour l'adoption de leur plan national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle Pinyasa. Le pays a suivi avec rigueur depuis le lancement du processus par la CEDEAO en mai 2016 toutes les étapes d'analyse de revue de performance du premier plan de consultation des parties prenantes et de conception de manière participative et inclusive du nouveau cadre pragmatique. Grâce au programme national d'investissement deuxième génération le Togo qui compte mobiliser 750 milliards de francs CFA pour 10 ans va accroître durablement les rendements des producteurs et diversifier la production végétale animale sylvicole et halutique. Leur transformation aussi reste un défi majeur afin d'améliorer le régime alimentaire des populations surtout vulnérables. Les organisations de la société civile opérant dans la gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono étaient en assemblée générale constitutive à Lomé. Il s'agissait pour ces délégués venus du Bénin et du Togo d'adopter les tests devant désormais régir la gestion des ressources en eau dans le dit bassin et de mettre en place une plateforme dirigeante composée de délégués des deux pays. Les précisions avec Kwasi Gré et Ferdinand Désormais la gestion des ressources en eau du bassin du Mono située entre le Bénin et le Togo verra l'implication des organisations de la société civile de cet espace. A cette assemblée générale constitutive il est essentiellement question de mettre en place une plateforme qui va œuvrer aux côtés de l'autorité du bassin du Mono mise en place en juillet 2014 à Cotonou au Bénin. Ceci pour accroître les capacités des interventions sur le terrain, limiter les insuffisances et assurer une gestion rationnelle des ressources en eau. Le processus qui nous a amenés jusqu'à la mise en place de cette plateforme, nous allons faire un passage en revue de ce processus et après nous allons valider les tests de voir le fonctionnement de cette plateforme et après cela nous allons passer à l'élection des membres qui vont siéger dans le conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration où les deux pays sont représentés. Au niveau de la portion nationale Togo, portion nationale Bénin du Bassin du Mono, il y aura une coordination nationale qui va animer les activités de la plateforme avec les membres qui sont évidemment au niveau des pays mais au niveau régional, il y a donc cet organe exécutif qui va travailler sous l'autorité du conseil d'administration. Une démarche entreprise par la CDAO et appuyée par l'ICN Union internationale pour la conservation de la nature. Elle permet d'impliquer les populations à la base dans la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest. Nous avons estimé que c'était essentiel d'appuyer les organisations de la société civile qui sont les partenaires les plus proches des communautés à la base dans la gestion des ressources naturelles du bassin du Mono. En prélude à cette assemblée générale, une étude de la cartographie des acteurs a été réalisée et a permis de valider les statuts de la plateforme des organisations de la société civile du bassin du Mono. Une plateforme qui sera portée sur les fonds baptismaux à l'issue de cette rencontre. L'adoption en décembre 2016 de l'acte additionnel par le chef d'État accordant plus de prérogatives au Parlement de la CEDEAO change de fond en comble son règlement intérieur. La commission affaires juridiques et judiciaires présidée par le député Togolais Christophe Tchao a parcouru ce règlement intérieur en vue de son harmonisation avec l'acte additionnel. Un rapport et une restitution ont été présentées et adoptées par la plénière qui a également eu droit au rapport de la commission administration et finances. Les précisions avec Esoram Téoutéou. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les commissaires et le président de la commission par rapport à leurs actions sont entre autres prérogatives voulues et obtenues par le Parlement de la CEDEAO. Prérogatives acquises grâce à l'acte additionnel de décembre 2016 adopté par les chefs d'État. Il fallait donc l'harmoniser avec le règlement intérieur et c'est ce à quoi s'est attelée la commission juridique et judiciaire. ... ... le chef de la CEDEAO. Le chef de la CEDEAO. de la contribution du contrôleur financier. De rappeler à l'ordre le contrôleur financier de définir d'abord sa mission par rapport aux prérogatives qui confèrent à la présence du conseil des ministres à la mission même du conseil des ministres parce que le conseil des ministres ne peut pas prendre une décision par l'intermédiaire de son président ou de sa présidente et que le contrôleur financier fait fi de ses dispositions. Deuxièmement, le contrôleur financier ne peut pas s'arranger l'autonomie qui est déjà inscrite dans l'article 16 de notre actionnel pour au moins juger de l'opportunité des dépenses. Il ne peut pas juger de l'opportunité des missions et des dépenses du Parlement. Le conseil des ministres qui se réunira bientôt devra prendre des mesures correctives afin qu'il y ait une même compréhension des textes pour le bon fonctionnement de l'institution. ... La suite de cette édition avec la prise en charge et le traitement des affaires juvéniles. Le centre de formation des professions de justice a ouvert deux sessions de formation ce lundi sur les droits et la protection des enfants. La première à l'intention des nouveaux juges des enfants et la seconde pour des magistrats, formateurs et formatrices. Deux semaines de rencontres qui permettront donc aux acteurs d'acquérir de nouvelles connaissances pour remplir au mieux leur mission. Le reportage est signé Lili Koussao et Nathalie Paniguet. ... Nommés en décembre 2016, ces nouveaux juges de l'enfant actualisent leurs connaissances sur les règles qui régissent la justice pour mineurs au Togo. Axé sur les droits et la protection de l'enfant, cette formation est couplée d'une autre sur la trousse de formation des magistrats. Les enfants sont des êtres vulnérables. Ils ne sont pas matures et donc dans leur vie quotidienne, ils sont victimes des abus de tout genre. Maintenant que je juge pour enfants, mon rôle est de protéger les enfants. La trousse comporte six documents parmi lesquels on peut citer le guide du facilitateur, le cahier de l'apprenant. pour que les formateurs puissent s'en inspirer, intégrer ça dans les modules de formation avec des cas pratiques et spécifiques selon chaque cas. Les deux formations sont appuyées par l'UNICEF et l'Union européenne dans la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des enfants à la justice au Togo. Depuis le 28 décembre 2016, vous êtes 19 magistrats à n'avoir jamais exercé auparavant comme juge des enfants. face à la spécificité de vos nouvelles attributions et face aux défis auxquels vous serez quotidiennement confrontés et ce, à cause de l'évolution du cadre juridique national et international applicable en matière de protection de l'enfant, les juges des enfants que vous êtes avaient besoin d'une actualisation de vos connaissances à travers une formation continue. La protection de l'enfant se trouve être une discipline transversale. Le ministre de la Justice a donc invité les nouveaux juges à s'approprier les fondamentaux de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à maîtriser les techniques d'écoute et d'audition de ces derniers. La coopération entre la République populaire de Chine et le Togo s'illustre encore dans le domaine de la santé. Un don de médicaments anti-paludéens d'une valeur de 340 millions de francs CFA va désormais dans la prise en charge du paludisme au Togo. Les précisions avec Medina Salami. La lutte contre le paludisme au Togo désormais renforcée avec un lot de médicaments anti-paludéens, l'artémétaire injectable utilisé dans le traitement du paludisme grave. D'une valeur de 340 millions de francs CFA, ces médicaments sont un don de la Chine. C'est de l'artémétaire injectable et qui dit l'artémétaire injectable dans notre politique et nos directives de traitement ? C'est la molécule de deuxième intention par rapport à la prise en charge du paludisme grave et avec cette molécule nous allons vraiment par rapport à la prise en charge avoir un impact positif. Je veux parler de la réduction de la mortalité des cas de paludisme graves dans notre pays. Pour l'ambassadeur chinois, ce lot de l'artémétaire est un soutien aux efforts inlassables du Togo dans la prévention et la guérison du paludisme. Donc c'est déjà une routine, un don de médicaments contre le paludisme et avec les efforts de nos deux gouvernements et surtout des organes concernés de la santé publique du Togo, ces médicaments ont été acheminés vers tout ce qui en ont besoin et ont joué un rôle très très important dans la lutte contre le paludisme. La molécule offerte par la Chine est destinée aux formations sanitaires pour une meilleure prise en charge du paludisme, première cause de mortalité, surtout chez les moins de 5 ans. Le plus grand merci qu'on puisse vous adresser va résider dans l'utilisation rationnelle que nous ferons de ce médicament-là. C'est-à-dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que ça serve effectivement et dans des conditions orthodoxes la population togolaise. Et c'est ainsi que nous allons être en phase avec la préoccupation de nos chefs d'État, la préoccupation de nos gouvernements pour que vive à jamais l'amitié entre nos deux pays. La présence de la mission de la médecine chinoise au Togo, la construction des centres de santé, la formation des agents de santé sont des fruits de cette coopération sanitaire entre les deux pays. Direction maintenant pour une dernière fois le centre des expositions Togo 2000 où s'est refermée la 14e foire internationale de l'OMÉ. Mais cette foire aura été marquée par le dispositif sécuritaire qui a régné, un dispositif qui s'est renforcé cette année avec la brigade Canine. Ce sont des chiens dressés spécialement pour renifler et détecter des articles prohibés à cette foire, cette 14e foire internationale de l'OMÉ. Retour donc sur ce dispositif sécuritaire avec Clarisse Atiklet. De l'innovation dans la surveillance et la sécurité cette année à la 14e foire internationale de l'OMÉ. La brigade Canine composée de chiens dressés qui sont soit explosifs ou mordants. Ce sont des chiens obéissants qui ont pour rôle de détecter les explosifs, les drogues ou tout autre produit ou article prohibé. C'est une initiative du CTF. Cette année on a déployé le chien détection comme l'explosion et le mordant. Il y a les chiens d'attaque aussi qu'on a déployés sur le parking. Donc pour l'entrée on a déployé des chiens explosifs qui font les tours pour renifler l'explosion. Donc ce sont les chiens qui sont formés et savent ce qu'ils peuvent faire ici. Le matin avant que la foire s'ouvre il y a la stérilisation qu'on fait que tous les chiens explosifs font les ronds et font les salles. On est sûr qu'il n'y a rien qui est rentré. La brigade canine fait déjà ses preuves sur le terrain en matière de sécurité et de surveillance notamment aux frontières et durant certains événements. On a travaillé à l'aéroport au port et conférence maritime aussi on a fait. Ce sont les chiens qui sont formés ici qui sont adaptés à notre climat. Il faut l'obéissance d'abord c'est-à-dire assis couché pas bouger donc après ça si on va l'initier dans le mordant là on a des matériels pour faire le mordant et s'il va renifler donc on le travaille dans le renifle c'est-à-dire la drogue les gens adressent un courrier au ministère de la sécurité qui nous déploie sur le terrain. Le centre togolais des expositions et foires s'était flommé a donc mis la bouchée double pour que la sécurité des visiteurs et des exposants sur le site soit davantage garantie cette année. Une foire qui a officiellement fermé ses portes donc ce lundi sur le site du centre togolais des expositions et foires Togo 2000 18 jours d'affaires et d'opportunités économiques pour les exposants et les visiteurs et un point de presse a été animé ce soir pour dresser le bilan de cette 14e édition le sentiment général la satisfaction nous retrouvons Clarisse Atticle Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement les visiteurs ont pris d'assaut le centre togolais des expositions et foires à Togo 2000 pour profiter des dernières heures de la 14e foire internationale de l'OMI 18 jours de fêtes foraines qui ont permis aux exposants du Togo et d'ailleurs de faire de bonnes affaires Notre objectif c'était de faire connaître nos produits et notre entreprise comme on est nouveau c'est maintenant on s'installe sur le marché et on croit que cet objectif a été atteint parce qu'on a plus de visiteurs qui viennent et qui demandent les produits là où on est basé et tout ça là donc on peut dire que c'est atteint bon on dit Dieu merci on est peu satisfait bon ça n'a pas été comme les éditions passées mais quand même on remercie Dieu avec tout ce qu'on a gagné s'il plaît à Dieu c'est à la santé la prochaine édition on peut revenir que cette fois a été un succès comme d'habitude nous avons reçu plusieurs clients qui sont venus au même rendez-vous comme chaque année pour voir ce que nous avons amené de bon et ils n'ont pas été disons découragés ils ont été satisfaits plutôt parce que le Foufoumix qu'on a toujours vendu cette année nous avons amené de nouveaux modèles de Foufoumix nous les avons améliorés et nous avons sorti un tout petit modèle que nous avons conçu pour les familles de deux ou de trois personnes sinon en général tout s'est bien passé la Foire ça s'est très bien passé au début c'était nonchalant mais aujourd'hui ça va et tout se passe bien on rend grâce à Dieu pour cette quatorzième édition la Foire internationale de Lomé a enregistré au total plus de 800 exposants venus de 17 pays et 266 894 visiteurs pour le CETEF c'est la satisfaction d'avoir organisé ce rendez-vous commercial et d'affaires par rapport à nos prévisions à nos objectifs nous sommes à 82% de ce que nous avons objectif pour les exposants et nous sommes pratiquement autour de 80% également pour ce que nous avons objectif pour les visiteurs nous avons constaté également au niveau des participants et des exposants une certaine joie d'avoir eu beaucoup de contacts et très bon et par rapport au thème également c'est un thème qui a beaucoup intéressé et ils étaient nombreux que ce soit les acteurs les visiteurs les étudiants surtout et qui ont participé à tous les panels les rencontres d'affaires B2B les journées thématiques et les expositions sont entre autres moments forts de cette 14e Foire internationale de Lomé sur laquelle les deux sont tombés un méga concert de chant classique et variété a eu lieu dans l'enceinte de l'Institut français à Lomé et c'était le week-end dernier il s'agit de l'artiste Clémentine Ayéfouni qui a convié le public togolais à savourer à découvrir surtout les grands répertoires de compositeurs de la musique classique retour sur cette soirée avec Viviane Nounsouvi et Sonia Aminicbo Clémentine Ayéfouni une voix montante de la musique classique à ce rendez-vous annuel des grands compositeurs des mélodies comme Ave Maria de Vladimir Vavlov Sui L'eau Sui Tchariot de Wallace Willis Santa Luissière de Théodoro Cotron et bien d'autres aux auteurs ont été exécutés L'harmonie entre les notes et la voix ont transformé l'Institut français en une salle d'opéra Quand je vois Mozart par exemple les compositions de Mozart pour les sopranis comme moi franchement ça vous élève ça vous donne envie de goûter à cette musique-là et moi vraiment ça m'inspire nous avons désiré faire de notre mieux pour faire encore mieux connaître l'opéra et les classiques dans notre pays et nous sommes sur le chemin et j'espère qu'avec l'aide du public nous y arriverons totalement Je suis heureuse parce que le public s'est déplacé malgré la pluie A cette soirée les tout-petits ont également fait leur entrée sur scène Les différentes prestations ont émerveillé le public Une première partie où il y avait quelques chants religieux comme d'habitude et quelques psaumes Elle nous a aussi surpris en nous offrant en deuxième partie un concert avec de jeunes enfants qui ont interprété avec maestria des morceaux toute l'audience était conquise La troisième partie a constitué une scénette La pièce principale était une scène de Clémentine avec un autre acteur et là encore nous avons découvert le talent de Clémentine qui n'est pas seulement une cantatrice mais qui est aussi une actrice Elle a une voix qui dégage vraiment ce qu'elle ressent elle d'abord pour pouvoir le chanter et je l'ai trouvé vraiment très bien vraiment très bien J'ai trouvé la soirée vraiment super et une soirée qui sort vraiment de l'ordinaire de notre ordinaire Clémentine a eu fourni déjà à l'âge de 12 ans à intégrer la chorale du sujet de la chorale Amitié de la paroisse Sacré-Cœur Junior du Collège Saint-Joseph et principale soliste depuis 2000 Elle se distingue aujourd'hui de la scène musicale togolaise comme une grande soliste d'opéra Le ministre de la communication de la culture des sports et de la formation civique porte à la connaissance des cinéastes togolais que la 17ème édition du Festival international de films d'animation d'Hiroshima aura lieu du 23 au 27 août 2018 à Hiroshima au Japon Pour toute information relative aux conditions de participation prière visitez le site internet du festival le 3w.hiroanime.org ou contactez la direction nationale de la cinématographie 6 au 47 avenue des Nations Unies quartier administratif ou appelé au 22 22 86 41 le 26 70 70 33 ou au 92 90 12 42 59 Et voilà, ainsi se referme cette édition Merci de votre fidélité à la télévision togolaise à 22h30 Prudence Zinsou vous retrouve pour la dernière édition du journal Au revoir Sous-titrage ST' 501